Je vous ai dit que je vous parlerais surtout de données, de données existantes. Le principal centre qui fournit à tous les scientifiques du monde des données sur la température globale de l'atmosphère, c'est un centre britannique qui s'appelle le Hadley Research Center. Quand vous voyez les lettres HAD dans les modèles, ça veut dire que ça vient de ce laboratoire, qui a déterminé à partir de millions de données l'évolution de la température moyenne de la basse atmosphère. Quand on dit température, sans être plus précis, c'est la température de la basse atmosphère, c'est-à-dire la température à la surface de la Terre, là où nous vivons. Et on distingue en général les données qui sont acquises par des stations météorologiques sur les continents et les données qui sont acquises sur les océans. La courbe noire que vous voyez ici pour les continents et les océans, c'est la courbe moyenne d'évolution de la température telle que croit pouvoir la déterminer ce centre britannique. Vous voyez les graduations sur le côté gauche, on est à deux dixièmes de degré Celsius entre deux graduations. Vous voyez en couleur les sources d'incertitude dans les mesures de plus en plus anciennes. Il y a de plus en plus d'incertitudes. Vous voyez qu'on connaît moins bien les données de 1850 qui sont à gauche que les données de l'an 2000 qui sont à droite. Une fois que je vous ai dit ça, vous voyez le réchauffement climatique. Vous voyez qu'à cause de l'incertitude sur les continents, on ne voit guère d'évolution de 1850 à 1975 à peu près. Mais à partir de 1975, on voit que depuis 30 ans, la température des continents a l'air de monter. La présentation ici rend la chose vertigineuse. Vous voyez que l'amplitude totale est de 0,6 degré Celsius. Il est évident que c'est quelque chose que vous n'êtes pas capable d'estimer ou de sentir avec votre corps et avec les capteurs dont la biologie nous a équipés. Mais c'est quelque chose de significatif quand on fait une moyenne à l'échelle du globe entier. Ce qui est surprenant, c'est qu'alors qu'on a des centaines de stations météorologiques depuis 150 ans sur les continents et qu'on a une incertitude assez large, ce laboratoire anglais nous dit que dans les océans, vous le voyez, l'incertitude est beaucoup plus faible. Et beaucoup plus faible en 1850. Vous voyez qu'on déterminait la température moyenne des deux tiers de la surface du globe. Je vous rappelle que l'océan, c'est les deux tiers de la surface du globe. Avec presque la même précision qu'aujourd'hui avec tous nos satellites et tous nos bateaux qui sillonnent les océans. Et je vous avoue, pour être clair, que ça me laisse absolument pantois. D'autant plus que ces chercheurs ont eu l'honnêteté de montrer sur quel type de données s'appuyaient ces courbes. Alors voilà deux diagrammes un tout petit peu plus compliqués. Le diagramme du haut vous représente le nombre de cellules à la surface de la Terre dans lesquelles on a des données. Comment est-ce qu'ils ont fait cette base de données moyenne ? Ils ont découpé la Terre en carrés de 500 km de côté. Dans chaque carré, ils ont regardé s'il passait pour les océans un bateau. Et ils ont regardé toutes les données à l'intérieur d'un carré par mois. Donc il suffit qu'il y ait un bateau qui ait jeté un seau d'eau, qu'il ait remonté à bord, qu'il ait mis son thermomètre dedans et qu'il ait consigné ça dans son livre de bord une fois pour un mois donné d'une année donnée pour qu'il y ait une donnée. Vous voyez bien évidemment que depuis 150 ans, le nombre de données a cru énormément. Avant 1900, vous voyez que le chiffre est inférieur à 500. Ça veut dire en gros que les deux tiers de la surface de l'océan du monde n'ont aucune donnée, aucun mois de l'année. Si vous regardez la courbe du dessous, ça n'est plus les carrés dans lesquels on a donné, c'est le nombre de données qu'on a. Vous voyez évidemment monter ce chiffre à travers le XXe siècle. Vous voyez qu'avant 1900, on avait très peu de données. Et donc je suis tout à fait étonné qu'avec si peu de données et les deux tiers de l'océan du monde qui ne sont pas couverts, on puisse penser qu'on connaissait en 1850 la température avec cette précision-là. Alors ce que nous avons fait avec mes collègues, c'est que nous avons demandé aux chercheurs de ce centre de nous donner leurs observations pour que nous puissions les vérifier, les retravailler et mieux comprendre comment ils avaient fait. A notre grande surprise, ceci nous a été refusé. Ça fait quatre ans qu'on a fait cette demande et à ce jour, nous n'avons toujours pas ces données. Les chercheurs britanniques sont prêts à nous donner les données travaillées telles qu'elles apparaissent là. Elles donneront toujours le même résultat. Mais les données d'origine qui sont derrière, c'est-à-dire toutes les données de tous les bateaux dans chaque carré de 500 km de côté, eh bien c'est considéré comme une propriété privée. Et il nous est conseillé de refaire la totalité du travail mené par cette trentaine de chercheurs depuis 30 ans, si nous voulons vérifier nous-mêmes les choses. Donc attention, la notion de température globale, je vous glisse cette incertitude qui me taraude moi-même, nous ne sommes même pas sûrs que ça signifie quelque chose. Et en tout cas, la température moyenne telle qu'elle est calculée n'est pas une température au sens thermodynamique. Vous voyez qu'aux États-Unis, la température en effet a beaucoup grimpé depuis la fin des années 70, mais elle a tout simplement atteint le même niveau que dans les années 30. Et l'année dernière, la météo nationale américaine a fait un petit communiqué relativement discret, pour dire qu'elle s'était trompée en disant que les années récentes étaient les plus chaudes du siècle. C'est tout simplement faux. C'est l'année 1930 qui est l'année la plus chaude aux États-Unis. Vous voyez que la courbe est très différente de la courbe française. Mais vous voyez surtout, je vous reproduis la figure du GIEC, nous n'avons eu le temps de faire que cela, que pour les deux courbes que nous avons reproduites, l'Europe en haut à droite, vous la comparez, il y a une petite flèche qui les lie à ce que dit le GIEC il y a un an et demi, vous regardez les États-Unis, vous voyez que tout simplement les courbes du rapport du GIEC sont fausses. C'est la base de la décision d'à peu près tous les gouvernements mondiaux. Cette courbe n'est pas très fausse, mais elle a une incertitude sous-évaluée, une forme qui n'est pas la bonne, elle est très mal décrite. Il n'y a qu'un point tous les dix ans au lieu d'un point par mois. Et pour des raisons bizarres, toutes les courbes se ressemblent, alors que vous voyez que dans la réalité, les courbes varient beaucoup d'une région à l'autre. Première, inconfort. Deuxième point, la vision que nous avons aujourd'hui du réchauffement climatique a été construite de façon pédagogique, que j'enseignais encore à mes élèves parce que je croyais que c'était vrai il y a trois ou quatre ans, donc à l'université j'enseignais ces diapositives que vous allez voir. Une courbe due à un scientifique qui s'appelle MAN, qui s'appelle la courbe en crosse de hockey, vous voyez pourquoi ça ressemble à une courbe de hockey. Cette fois-ci, nous reculons dans le temps. C'est très important d'essayer de comparer le climat du dernier siècle au climat des derniers mille ans, dix mille ans, cent mille ans. C'est le travail de l'historien, de l'archéologue ou du géologue, quand on recule dans un temps très ancien. Ce qu'a fait M. MAN et beaucoup de ses collègues et beaucoup d'autres personnes depuis, c'est de compiler des données qui vous indiquent la température depuis l'an 1000, mais comme il y a entre l'an 1000 et l'an 1800, il n'y avait pas de thermomètre, ou en tout cas il n'y avait pas de thermomètre sur la Terre entière, ce dont on se sert, c'est les anneaux d'accroissement des arbres. Donc on coupe des arbres dans des tas d'endroits autour du monde, on les date, on regarde l'épaisseur de leurs anneaux et on pense que l'épaisseur de l'anneau est à peu près liée à la température. Ça vous donne les données en bleu vert. Par contre, les données en orangé sont celles qui sont obtenues avec des vrais thermomètres, ce sont des mesures physiques. Vous voyez qu'il y a une accélération fantastique, c'est le fameux réchauffement climatique depuis 1900, et vous voyez que sur cette courbe, ce réchauffement semble sans précédent au cours des 1000 précédentes années, et c'est ce que vous entendez dire presque partout dans tous les rapports qu'en font les médias, les rapports officiels. Le problème, c'est que cette courbe est fausse, et c'est désormais démontré par plusieurs équipes indépendantes. L'équipe que vous voyez en haut, ici, dirigée par M. Mauberg, qui fait partie du même centre de recherche anglais qui fabrique les courbes et qui a publié dans la revue Nature, donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à cela, il s'est aperçu qu'il y avait une erreur fondamentale dans la courbe de Mann, que j'ai reproduite en dessous, c'est que les anneaux d'accroissement des arbres, quand la température change très vite, les anneaux changent très vite d'épaisseur, donc ils enregistrent bien les variations rapides de la température, mais quand vous avez 70 ans où il fait très chaud ou très froid ou très sec ou très humide, l'arbre s'adapte, et donc il élimine les signaux de longue période. En revanche, ces signaux de longue période, de longue durée, sont très bien enregistrés dans les sédiments par des isotopes. Alors je pourrais vous raconter comment, je n'ai pas le temps de le faire, mais grâce aux isotopes de l'oxygène qui sont sensibles à la température, si vous faites une carotte dans les sédiments qui correspondent à ces mille dernières années, à la surface de lacs très calmes ou dans certains océans, et bien vous retrouvez les valeurs très lentes qu'avaient raté les anneaux des arbres, et quand vous mélangez tout ça, et bien vous avez la courbe du haut, qui est la courbe de Mann, corrigée par Mauberg, et vous voyez apparaître ces grandes fluctuations qui font qu'en l'an 1000 il faisait chaud, avant l'an 1000 il avait fait froid, entre l'an 1000 et 1870 il y a une période très froide qu'on a appelée le petit âge glaciaire, et vous voyez notre réchauffement actuel qui est incontestable, mais qui n'a plus du tout la même amplitude, il est un peu plus fort semble-t-il dans cette courbe que les températures de l'an 1000, mais pas si différent que ça, et pour ceux d'entre vous, il y en a beaucoup ici sans doute qui le connaissent, c'est l'immense travail historique depuis 40 ans du professeur Leroy Ladurie, qui a regardé le prix de la vigne, les dates des récoltes, le prix du blé, et qui grâce à ces indicateurs indirects de la productivité agricole a reconstitué le climat de l'Europe, et a trouvé en effet qu'un optimum climatique avait existé au Moyen-Âge, et qu'il y avait eu un petit âge glaciaire, et que nous étions en train de sortir de ce petit âge glaciaire, Donc oui, nous nous réchauffons, oui, nous sortons d'un petit âge glaciaire, mais tiens, tiens, est-ce que la température actuelle est si différente que cela de la température d'il y a 1000 ans ? Eh bien, je vais vous montrer un résultat un peu dense, mais extrêmement récent, un papier qui vient de sortir, qui est très important, par un spécialiste suédois des arbres, qui a repris la base des données des anneaux d'accroissement des arbres, il a étudié 600 arbres, dans laquelle il a étudié non seulement l'épaisseur des anneaux, mais en faisant passer ces tranches de bois aux rayons X, comme quand vous, vous passez aux rayons X chez le médecin, il a mesuré la densité, et il a montré que la densité des arbres est un bien meilleur indicateur de la température que l'épaisseur des anneaux. Regardez les deux courbes en bas à gauche de ma figure, je vais vous les expliquer rapidement, on a aligné tous ces arbres en fonction de leur âge à eux, c'est-à-dire qu'à gauche, vous avez la naissance de l'arbre, et à droite, vous avez 300 ans. Donc ce sont des arbres, pour la plupart d'entre eux, qui ont vécu 300 ans. Et la courbe que vous voyez en haut, c'est la courbe de réponse au cours de l'âge d'un arbre, de la façon dont il fait évoluer la densité de son bois. Vous voyez que cette courbe est plate, ça veut dire que la densité du bois connaît fort peu l'âge de l'arbre. Un âge, un arbre jeune, fabrique un bois de la même densité qu'un arbre vieux. En revanche, la courbe du dessous, qui a cet énorme pic à gauche, et qui descend vers la droite, c'est l'évolution des épaisseurs d'anneaux. Un arbre jeune fabrique des gros anneaux, un petit arbre fabrique de petits anneaux. Et ce dont s'est aperçu M. Grud, c'est que ces anciennes courbes, comme celles de tous ses collègues, avaient une quantité d'arbres trop jeunes, dans les périodes trop récentes. Et le résultat, c'est la courbe que vous voyez ici, la courbe noire qui est en dessous, qui court depuis l'an 500 jusqu'à l'an 2000, dont vous avez 1500 ans d'histoire. La courbe en noir, c'était la courbe de M. Grud, et de tout le monde, à peu près, avant de s'être aperçu de cette erreur fondamentale due aux arbres jeunes qui font des anneaux trop gros. Quand vous corrigez de cet effet et que vous travaillez avec la densité, qui est une bien meilleure observation, et très peu de laboratoires dans le monde l'ont fait, c'est une des rares études qui existe, la courbe noire devient la courbe bleue. Et la conclusion de M. Grud dans son article, c'est qu'on a déjà connu un certain nombre de périodes. Oui, nous sommes dans une période chaude, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Il y en a eu d'analogues en 750, en 1400, en 1750, et surtout, pendant 200 ans autour de l'an 1000, le fameux optimum climatique médiéval qui avait repéré depuis des années le roi Ladurie, il est bien partout présent en Europe, et il est partout plus chaud qu'aujourd'hui. Je rappelle tout simplement que quand les vikings ont envahi, ont colonisé le Groenland, eh bien, ils avaient des animaux, il y a des églises, des maisons, des cimetières, des traces de champs et de cultures qui sont aujourd'hui au bord de la glace ou sous la glace. Donc, quand vous entendez dire « Jamais le Groenland n'a été si petit », c'est tout simplement faux. Les glaces du Groenland étaient sensiblement plus rétrécies et la température plus chaude en l'an 1000. Ce travail tout récent, évidemment, il a un problème, c'est qu'il n'est valable que pour la Suède, les arbres du nord de la Suède. En fait, grâce au travail de le roi Ladurie, on sait qu'il est valable pour toute l'Europe. Alors après, on vous dit « Oui, mais comment vous savez que c'est vrai pour le reste du monde ? » Le problème, c'est que toutes les autres courbes sont faites de la même façon et que dans les courbes anciennes, ce sont ces mêmes données de l'Europe qui donnaient leur poids à l'apparente accélération du réchauffement climatique. Donc, je pense que ces dernières données, vraiment, celles, la fin de la célèbre courbe de Mann, qui pourtant a été dans les années 80 le déclencheur pédagogique de l'alerte rouge sur le réchauffement climatique. Eh bien, ils ont pu remonter jusqu'à 400 000 ans, c'est ça que représente la courbe. À gauche, c'est moins 400 000 ans, à droite, c'est le présent. Dans les bulles, ils ont mesuré la teneur en gaz carbonique. Et grâce toujours aux isotopes de l'oxygène dans la glace, ils ont mesuré la température. Vous avez la courbe bleue pour la température, la courbe rouge pour le gaz carbonique. Vous retrouvez ce résultat absolument remarquable et fondamental. Ce sont les aires glaciaires. Tous les 100 000 ans, il fait chaud. Puis, tous les 100 000 ans, on rentre dans une période de froid. Le froid, c'est vers le bas. Vous voyez les températures. On rentre dans le froid pendant 80 000 ans de façon erratique et lente. On en sort très rapidement. Nous vivons en ce moment à la sortie du dernier interglaciaire, une période qui a commencé il y a 18 000 ans. La totalité du développement de l'humanité, de sa richesse, de son existence, des cultures que nous connaissons, c'est la conséquence du dernier réchauffement climatique depuis 18 000 ans grâce aux déglaciations. Nous ne l'aurions pas connue si nous étions dans les températures d'il y a 20, 25 ou 30 000 ans. À l'époque, cette figure a eu un effet pédagogique énorme. Vous allez voir que, quand j'aurai fini ma phrase, vous aurez honte, comme moi, de vous être laissé piéger par la logique cachée derrière ce diagramme, par la partie fausse de cette logique. En effet, on voit que la corrélation est si bonne qu'on se dit, bah oui, gaz carbonique, température, et on a dans la tête, gaz carbonique entraîne température. Le problème, c'est que ces courbes, à l'origine, n'étaient pas connues assez précisément pour qu'on sache si elles s'étaient produites en même temps ou si l'une était avant l'autre, c'est-à-dire si l'une était la cause de l'autre. Mais la réponse, elle n'est pas très compliquée, sauf que mon engin s'est arrêté, voilà. C'est que les glaciations, eh bien, il y a un certain temps que nous savons qu'elles sont dues, nous le savons depuis M. Milankovitch, dans les années 20, 30, 40, des travaux remarquables, nous savons que c'est dû à de faibles variations de l'orbite de la Terre sous l'effet des planètes, et en particulier des planètes géantes. Pour la loi de Newton de la gravitation, nous devrions, si nous étions seuls dans le système solaire, décrire une parfaite ellipse autour du Soleil. Mais comme il y a d'autres planètes, elles viennent nous gêner un peu, et l'ellipse subit des modifications. En haut, vous voyez ce qu'on appelle l'effet d'excentricité, l'ellipse s'allonge ou se raplatit à tous les 100 000 ans. C'est la cause principale des glaciations de 100 000 ans, des quatre glaciations que nous venons de connaître successivement. Il y a d'autres variations. Vous savez que l'axe de rotation de la Terre est incliné sur le plan de l'écliptique, sur le plan de l'orbite de la Terre. Eh bien, cette inclinaison, elle varie légèrement. Et puis, d'autre part, l'axe tourne, c'est ce qu'on appelle la précession. L'orientation de la planète change tous les 41 000 ans. La précession fait un tour tous les 23 000 ans. C'est ça qui fait que l'étoile polaire est aujourd'hui l'étoile polaire. Mais que vous savez, il y a 23 000 ans divisé par deux, c'était, je ne sais plus quelle étoile qui était notre étoile polaire. Ce n'était pas l'étoile polaire. On retrouve maintenant toutes ces variations de façon extraordinaire quand on est géologue, dans les sédiments, quand on y fait attention. Si vous allez au sud de la Sicile, eh bien, il y a une région, une très belle plage qui s'appelle Punta di Mayata, où vous verrez ces alternances extraordinaires de couleurs. Alternativement, rose, blanc, gris, blanc, rose, blanc, gris, blanc, rose, blanc, gris, blanc, et il y en a des dizaines et vous pouvez les compter. On sait maintenant que chacune de ces alternances, c'est la trace d'un cycle de 23 000 ans de précession des équinoxes qui fait que de temps en temps, le climat est plus chaud ou plus froid. En gros, quand il est froid, les sédiments sont gris, quand il est chaud, les sédiments sont rouges et c'est ça qui crée les alternances que vous voyez là. Mieux encore, si vous regardez la plage d'un peu loin, vous avez des personnages qui marchent sur un banc au milieu pour vous donner l'échelle. Vous voyez des dizaines de ces alternances, mais vous voyez en plus, elles sont numérotées, j'en ai marqué quelques-unes en rouge, mais vous voyez surtout se découper sur le fond de la mer des petits ressauts de falaises blanches. Eh bien, qu'est-ce que c'est ça ? C'est tout simplement des maximums de la densité du carbonate de calcium qui a été modulé par les variations de 100 000 ans et de 400 000 ans. Donc, vous voyez l'histoire des variations de l'orbite de la Terre sur un tel affleurement géologique. Et des travaux beaucoup plus fins que les travaux d'origine sur ces carottes de glace de l'Antarctique ont finalement montré que les deux courbes, la rouge et la bleue, vous ne pouvez pas le voir sur celle-là, mais il y a des publications récentes qui le montrent de façon beaucoup plus détaillée, eh bien, c'est la courbe du CO2 qui suit de quelques siècles à quelques milliers d'années la courbe de température. Il n'y a plus de doute. Dans les carottes de glace de Vostok, les augmentations et les baisses de la concentration de l'atmosphère en gaz carbonique sont la conséquence des variations de température et non pas leur cause. C'est assez évident que les orbites de Milan-Covic qui changent tous les 100 000 ans changent l'éclairage de l'atmosphère, la chauffent plus ou moins. Une fois chauffée, l'atmosphère chauffe l'océan. L'océan a dissout du gaz carbonique comme une bouteille d'eau perillée. Vous le chauffez, il ressort son gaz carbonique. Vous le refroidissez, le gaz carbonique rentre dedans. Tandis que la causalité inverse qu'on avait cachée dans la tête, ça voudrait que changer le gaz carbonique change la température et que changer la température ça change l'orbite de la Terre et les effets de Jupiter et d'Uranus. Vous voyez qu'on s'est laissé embarquer dans une analogie à laquelle, en tout cas je dirais pour moi, j'aurais dû faire plus attention depuis longtemps. Avec la courbe de Mann désormais fausse, avec cette courbe-là désormais de causalité inversée, les deux arguments clés des 20 premiers ans des rapports du GIEC qui sont quand même la température du globe, même si vous le verrez il y a d'autres choses, eh bien ils sont tous les deux tombés. Une fois qu'on analyse quelque chose, on trouve des choses comme ça. Alors, souvent, et on verra dans le débat, les gens me disent oui mais la glace, oui mais les ours polaires, oui mais les glaciers du Kilimanjaro, oui mais le niveau des mers. Et à chaque fois, quand on dit la température ça ne marche pas, on dit oui mais regardez autre chose. Et une des grandes caractéristiques de ce débat sur le réchauffement climatique, c'est quand vous trouvez un truc qui ne colle pas, on vous dit d'aller regarder ailleurs. Et c'est assez curieux, je vous montre simplement une chose très importante pour le réchauffement climatique, c'est le niveau des mers. Une des conséquences dont vous avez tous entendu parler, c'est la hausse du niveau des mers avec les catastrophes que ça va engendrer. Je vous dis ici que la probabilité que ça engendre des catastrophes dans le siècle qui vient est extrêmement faible. Et je vous montre cette courbe qui crève les yeux, il n'y a pas besoin d'être mathématicien. Voilà l'élévation récente du niveau des mers en haut à gauche de 1880 à l'an 2000. Vous voyez, j'ai aidé votre regard en traçant une droite que de 1900 à l'an 2000, y compris la petite courbe rouge que vous voyez en haut à droite, c'est les mesures depuis qu'on a des satellites qui sont hyper fines, encore meilleures qu'avant. Avant, on avait des marégraphes. Il doit bien y avoir un marégraphe pas loin de Nantes. En tout cas, il y en a un à Brest, il y en a un à Marseille, il y en a dans le monde entier. On les a tous intégrés pour obtenir cette valeur. Vous voyez que le niveau de la mer s'est mis à accélérer vers 1900, mais que depuis 1900, il suit une courbe rigoureusement plate. Il n'y a pas la moindre trace d'accélération. Nous dégageons beaucoup plus de gaz carbonique que nous n'en dégagions à la fin du XIXe siècle. Donc, extrapoler cette courbe, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils oublient ce que je viens de vous montrer. Comme le petit morceau de 20 ans en bas à gauche, il est plat, on vous trace une courbe de façon un peu parabolique et après, hop, elle fiche le camp et on vous prévoit une augmentation extraordinaire pour le siècle qui vient. Il me paraît raisonnable de dire que dans le siècle qui vient, l'augmentation de niveau de la mer sera probablement du même ordre qu'elle a été dans le siècle dernier. Vous la lisez à droite, 20 centimètres, et que si ça accélère vraiment, ça fera peut-être 40. D'ailleurs, c'est dans les prédictions du GIEC, 40. Simplement penser que 40 centimètres d'élévation du niveau des mers, c'est un truc incroyable auquel l'homme ne saura pas s'adapter alors qu'on vient de passer un siècle sans grand problème avec 20 centimètres, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller mettre des barrages ou faire attention. Simplement, je vous dis un exemple, dans le film célèbre d'Al Gore, vous voyez une figure qui frappe les gens, on y voit l'Amérique en vert foncé et en rouge toutes les zones qui seront envahies par la mer. Mais on ne vous dit pas ou on vous dit très vite que c'est dans le cas où toutes les glaces du Groenland fonderaient, ce qui prendra probablement au moins 3 000 ans. Et donc, vous mélangez dans votre tête ce qu'on vous prédit pour dans 100 ans et une hypothèse pour dans 3 000 ans au cas où la banquise complète fondrait. Et on était en train de se demander dans quelle mesure ces variations magnétiques de la Terre étaient liées à l'activité du Soleil. Et donc, on a regardé sur le 20e siècle, encore une fois, une courbe qui va de 1900 à gauche à 2000 à droite. Nous avons regardé les variations du champ magnétique dans deux observatoires, l'un en Alaska, l'autre en Écosse pour prendre des endroits très distants. Ce sont les courbes bleues et vertes. Vous voyez que ces courbes magnétiques, purement magnétiques, purement des observatoires terrestres, elles grimpent jusqu'en 1950, elles chutent jusqu'en 1970. Elle remonte jusqu'en 80-90 et elle retombe depuis les années 90, depuis dix ans environ. Quand on regarde l'activité du Soleil, on a la courbe violette. celle-ci ne démarre qu'en 1950, mais je peux vous assurer que vous auriez la même qualité de corrélation avec des données qui commencent à partir de 1900. Vous voyez qu'il y a une chute, une recroissante et une redécroissance qui vont ensemble. Ce n'est pas une grande découverte. Ça nous montre que la variabilité du champ magnétique dans les observatoires du monde dépend directement de l'activité du Soleil. On le savait, on le montre plus finement qu'avant, mais ce n'est pas très nouveau. Ce qui était nouveau pour nous en 2005 quand nous avons sorti ça, c'est qu'on a mis par-dessus une des versions de la courbe globale de température que vous avez maintenant vue plusieurs fois. Elle est en rouge. Donc, on a pris une courbe de M. Jones, toujours le centre du Adelaide Research Center. On s'est dit, tiens, ça ne colle pas parfaitement, mais c'est marrant. La température monte jusqu'à dans les années 40, descend jusqu'à dans les années 70, monte après. Mais en revanche, ce dont sont états perçus, c'est qu'à partir de 1985, on a l'impression que la température est vraiment en train de monter alors que toutes les indications du Soleil et du champ magnétique descendent. Donc, il y a 4 ans, notre conclusion était tous les gens qui, dans les premiers rapports du GIEC, ont dit que le réchauffement climatique commençait en 1850, chose qu'ils ont corrigée dans l'avant-dernier rapport du GIEC qui disait que c'était 1950. Eh bien, nous pensons que s'il y a un réchauffement climatique anormal, ce qui est tout à fait possible, il ne semble se dégager qu'à partir des années 80. Avant, les variations accompagnent tellement bien les variations du Soleil que penser que le Soleil en est responsable comme il l'a été des cycles de Milankovitch et de tout ce qui s'est passé avant dans l'histoire de la Terre n'a pas l'air déraisonnable. Depuis, nous avons travaillé sur de nombreuses données, de plus en plus nombreuses, et nous avons 4 ou 5 études qui sont sur le point d'être publiées dans lesquelles nous ne cessons de trouver une extraordinaire coïncidence entre des indicateurs du Soleil et des indicateurs de la température alors qu'à la date d'aujourd'hui où je vous parle, l'écrasante majorité des climatologues continuent à se demander si le cycle du Soleil a une influence sur la température. Eh bien, nous répondons clairement oui. Grâce à des méthodes mathématiques de traitement du signal, c'est ça que nous avons apporté, nous étions spécialistes de ça. Et c'est pour ça qu'on a pu mettre le nez dans ce domaine. On savait le faire sur des données magnétiques, ce n'est pas plus difficile de le faire sur des données de température. Et vous voyez ici des courbes assez intéressantes. La courbe en rouge, c'est la variabilité de la température à long terme dans 50 stations météorologiques de l'État de Washington et d'Oregon aux États-Unis. Une fois de plus, ça descend jusqu'en 70, ça monte jusqu'en 80, ça descend depuis. Et dessous, vous avez deux indices de l'activité solaire. À gauche, c'est le nombre de tâches du Soleil. À droite, c'est la variation du champ magnétique dans un de ses observatoires. C'est même un observatoire en Écosse. Donc, si vous regardez les deux courbes de droite, la bleue, c'est le Soleil mesuré en Écosse et la rouge, c'est la température mesurée dans l'État de Washington au nord-ouest des États-Unis. Donc, vous voyez que cette corrélation est tout à fait frappante. Depuis, on s'est rapprochés de chez nous et on a fait ça sur l'Europe. Et je vais m'attarder seulement, vu l'heure, sur la dernière courbe à droite qui est les meilleures stations que nous avons, toutes les stations météo de Hollande. plus rapidement qu'ailleurs, ce qui fait que vous voyez quand on fait l'Europe entière à gauche, la courbe rouge des températures s'arrête en 1990, tandis qu'avec les stations de Hollande, on est capable d'aller presque jusqu'à début des années 2000. S'il manque des données au debout, c'est parce que nos méthodes de filtrage nous obligent à éliminer les données des bouts pour effet de bord. Mais la chose essentielle, c'est que vous voyez que plus on travaille, plus cette corrélation entre quelque chose qui ne connaît que la température et quelque chose qui ne connaît que le Soleil est d'une corrélation absolument éblouissante. Et qui plus est, vous voyez que depuis les années 90, ça descend. Et donc, on peut aller plus loin que nous ne pouvions aller il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on disait, tiens, la température continue à monter, pourtant le Soleil et le Magnétis descendent. Ben non, la température, elle descend. Et si vous regardez la dernière donnée dont on parle fort peu dans les journaux du Centre Mondial de Données, regardez le dernier petit segment. Quand on vous dit que les 10 dernières années sont les plus chaudes, patati patata, c'est les plus chaudes par rapport à une certaine période donnée, mais l'année la plus chaude, décroît. Il y a 10 ans qu'on est dans la décroissance de température après 30 ans de chaud, 10 ans de froid, etc. Vous voyez que ça ne reproduit absolument pas l'évolution du gaz carbonique en tout cas depuis 10 ans. Alors peut-être que ça va reprendre, mais il faudrait qu'on nous explique la raison de ces variations qui au contraire, vous le voyez, suivent pas à pas le Soleil.